Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fractures ! Le marine ! Ça suffit ! Hier, pour les journalistes, c'est la possibilité, puisqu'il n'y a pas de caméra et pas de radio, ce n'est pas une conférence de presse classique, de poser toutes les questions avec beaucoup de liberté. Quelques messages plus personnels sur son surnom, Pépère, qu'il a comparé au tonton de François Mitterrand. Je ne sais pas qui est le mieux, a-t-il avoué. Et sur la cravate, toujours de travers, j'ai compris, à premier le chef de l'État, c'est une question de tenue. Regardez, a-t-il ajouté, regardez François Mitterrand, après 14 ans, il était impeccable. Écoutez, François Hollande essaye de convaincre, et avec modestie, il essaye sur de moins en moins de personnes, parce qu'il sent bien que c'est très très difficile. Donc au début, il y avait quelques millions de Français devant ses émissions, il y en a eu de moins en moins, on a vu l'audimat chuter, maintenant il fait des petits groupes de journalistes, pour essayer quand même d'en garder quelques-uns, c'est ça ? J'ai décidé de fixer le taux à 1,25%, non, rassurez-vous, 1,25%, je vais vous expliquer le 0,25%, à 1,25% à partir du 1er août. Ce taux permet de garantir le pouvoir d'achat du livret A, en le maintenant à un niveau supérieur à celui de l'inflation. Est-ce que ce n'est pas logique ? Est-ce que la droite ne doit pas reconnaître qu'elle aurait fait la même chose ? Le problème, ce n'est pas telle ou telle mesure, c'est l'addition des mesures. Si vous additionnez toutes les mesures prises depuis un an, et qui touchent notamment les classes moyennes, parce que le livret A, c'est l'épargne de chacun, c'est le livret d'épargne populaire, ça fait beaucoup. Je pense qu'il est important que nous cessions de nous quereller majorité-opposition. Nous sommes droite-gauche-centre dans l'obligation de revoir notre façon de gouverner le pays, et de nous illusionner. Pour une fois, la gauche nous dit, oui, il y a un problème d'excès de cotisation sociale, qui pénalise le coût du travail, et donc l'emploi. Oui, on peut t'imaginer, si on baisse les charges sociales, d'augmenter la TVA. C'est nouveau, et c'est positif, mais il faut aller jusqu'au bout, et ne pas rester en chemin. Vous avez vu Christian Vicarnès, ce néo-nazi norvégien qui a été rapidement interpellé, ensuite relâché. Son avocat parle ce matin de garde à vue excessif d'ailleurs. Sur son blog, il soutenait Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être le dépotoir de la terre entière ? La France n'est pas le dépotoir de la terre entière. Pourquoi on a accepté ce Norvégien sur le territoire français, alors qu'il avait été condamné pour meurtre dans son propre pays, qu'il avait brûlé des églises ? Il faut être complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette politique d'immigration massive ? Et pendant ce temps-là, on rejette l'asile politique à M. Snowden, qui a été un bienfaiteur de l'humanité. Le Front National veut accueillir Snowden. Mais bien sûr, on veut l'asile politique, on l'a demandé les premiers dès le 10 juin.